Une scène horrible de l'explosion d'un conteneur citerne contenant du chlore gazeux liquide dans le port jordanien d'Akaba après qu'il a été largué de la grue de chargement. Beaucoup pensent que la raison est une rupture dans l'un des quatre fils de levage connecté au conteneur citerne. Ce n'est pas correct, la coupe a eu lieu sur un fil d'acier différent. On remarque sur les photos et la vidéo en circulation, que le conteneur citerne tombe horizontalement, ce qui est une preuve qu'il a été complètement déconnecté de la grue. Si la raison est une rupture dans l'un des quatre fils, le conteneur citerne s'inclinerait sur le côté de ce fil et se balancerait fortement, et ne tombera pas à moins que tous les fils ne se cassent. Sur la photo du conteneur citerne endommagé après l'accident, on peut voir au moins deux fils reliés à la structure. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Lors du chargement des conteneurs citerne sur le navire, le lien principal du quatre fils n'a pas été installé directement sur le crochet de la grue. Peut-être parce que c'est un crochet double ou parce qu'il est énorme et que le lien principal est trop petit pour être installé dessus. Ainsi, un autre fil a été passé à travers le lien principal, avec ses extrémités souples connectées au double crochet. Pendant les processus de chargement et de déchargement, l'ensemble du fil, en particulier la partie du fil qui est pliée à travers le lien principal, subit des contraintes élevées. L'effet de la flexion, du frottement, de la fatigue et de l'endurance peut être vérifié en fonction de ses caractéristiques et du diamètre de la barre du lien principal et selon les spécifications internationales. Ce fil s'est cassé et a fait chuter le conteneur citerne rapidement et horizontalement. Remarquez les deux morceaux du fil suspendu au crochet de la grue sur ces photos. Ce sont les photos du fil cassé après qu'il ait été retiré du crochet. Il est en mauvais état. Le conteneur citerne est tombé sur ses pièces en acier, ce qui a provoqué deux gros trous au son fond qui ont entraîné une fuite de chlore. L'énorme nuage jaune est le résultat de la grande différence de volume entre l'état liquide et gazeux. Le conteneur s'est renversé et s'est retrouvé sur le quai. Les dommages aux pièces en acier, aux panneaux électriques et aux clôtures métalliques montrent la trajectoire du conteneur. Parce que le chlore gazeux est trois fois plus lourd que l'air, il occupe des zones basses, en l'occurrence la mer. La plupart du gaz est dispersé vers la mer. Les vents faibles ont contribué à limiter la propagation qui, à son tour, a réduit la catastrophe. Suivez cette chaîne d'ici et de là-bas.